Musique Donc, ce qu'on va vous présenter, nous, c'est le CMS Easy Publish. Et plus exactement, on va vous montrer comment on fait pour créer un site orienté contenu en une quarantaine de minutes. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais demander un petit peu est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà Easy Publish ? Pas du tout, on est déjà un peu développé. Est-ce que certains ont déjà développé avec Symfony ? Symfony 2, les préférences. Ça, c'est cool. Très bien, donc ça va nous permettre un peu, vous allez voir qu'en fait, on fait du Symfony plus que du Easy Publish. On fait un peu les deux, en fait. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter. Donc, je m'appelle Damien Paubelle. Je suis membre de la communauté Easy depuis 2005. Je fais maintenant partie de l'équipe d'ingénierie d'Easy depuis 2011. Et mon titre officiel dans l'équipe d'ingénierie, c'est Lead Engineer User Interface. Ce qui signifie, grosso modo, que je m'occupe de tout ce qui va, du PHP qui va permettre de générer des interfaces utilisateurs à des choses qui sont complètement gérées dans le navigateur en JavaScript et des choses comme ça. Donc, je ne m'occupe pas trop de la plomberie interne d'Easy, je la connais quand même bien, mais ce n'est pas vraiment mon rôle. Moi, mon rôle, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le navigateur. Est-ce que vous voyez, vous, réellement, en tant qu'utilisateur ou en tant que développeur ? Vous pouvez me voir sur Twitter, sur Google+, sur Git, etc. Je vous laisserai voir après les slides, comme vous voulez. Et donc, mon acolyte. Alors, pour ma part, c'est Patrick Allard. Je viens de Belgique. J'ai créé à Bruxelles, Libereco Technologies. Donc, je suis indépendant et je travaille, ou j'ai travaillé comme core developer sur Easy Publish également. Comme Damien, je fais aussi partie depuis un certain temps de la communauté. Et je suis également le créateur de l'extension PECL APN, qui permet de remplacer le error and learn natif de PHP avec un qui fait un petit peu plus de travail, qui stocke certaines informations, par exemple, en base de données. Vous pourrez me suivre sur Twitter, sur notre store Allard. Et vous aurez également, quand vous accédez au slide en ligne, la possibilité d'aller sur les différents réseaux sociaux, dont les liens qui calent. Vous pouvez la télécharger. Alors, présenter un petit peu Easy Systems, c'est la société. C'est une société, c'est un éditeur de logiciels internationaux, fondé en Norvège il y a très bien d'une quinzaine d'années, mais où il y a des euros un peu partout dans le monde. L'ingénieurie est maintenant principalement à Lyon, donc en France. Il y a des investisseurs norvégiens. Le modèle économique de Easy Systems, c'est un modèle économique open source, avec également un business model basé sur le support et des abonnements des clients pour avoir une valeur ajoutée sur le produit. Quelques, bon, il y a beaucoup de grands noms, les sites sont un peu coupés, désolé pour ça. Vous connaissez probablement NL+, Orange, tout le groupe Lagardère, un des sites les plus visités au monde, dans le top 100, si je me rappelle bien, c'est le Christian Science Monitor. Il y a également le journal, version Asie, qui tourne avec Easy Publish, et ainsi de suite. Alors, je vais vous parler, on va vous présenter un site, on a pensé à un site qui en fait serait le site d'une conférence PHP. Donc, le site que Damien va créer et que je vais un petit peu commenter, va parler de conférenciers de salles également, et le site a pour but de vous montrer le programme et comment les informations sont agencées. Alors, quelque chose que l'on ne va pas voir, bon, je passe dans le site suivant, un petit peu nostalgique, désolé. Pour la première partie, pour gagner un tout petit peu de temps, c'est le setup wizard, où en fait, on demande next, next, on demande aux personnes de s'enregistrer quel est le site dans lequel on est en train de créer le setup, et ainsi de suite. Ce n'est pas très intéressant, c'est juste un bouton où on fait next, next, next. À la fin de ça, on arrive avec deux sites installés, un site qui est le front-end, que les gens accèdent, donc les utilisateurs, les internautes, et un site back-end, qui permet de faire l'administration du contenu, mais également du setup de la base. Voilà les deux, et montré juste avant. Ça parle à Damien. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, quand vous réalisez un site Easy Publish, la première étape, en fait, ça va être de définir vos contenus, et plus exactement, de définir vos types de contenus. En fait, ce qu'on fait dans Easy Publish, c'est qu'on définit ce qu'on appelle des types, qui vont nous permettre de dire, voilà, tel contenu, il y a tel attribut, de tel type, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on a fait par avance pour préparer cette conférence. Nos types principaux, quand on fait un site d'une conférence, comme le site du forum PHP, par exemple, c'est le type, donc, conférence, qui est en fait quelque chose qu'on va définir dans le back-office d'Easy Publish, et on va simplement dire que, par exemple, un objet de type conférence va avoir un titre, qui est une ligne de texte, va avoir une description, qui est un bloc XML, donc, un bloc XML, c'est un texte riche, qui va nous permettre de mettre du grade, italique, des liens, etc., etc. Une conférence a aussi une date et une heure de début, donc, par exemple, 16 heures aujourd'hui, a aussi une heure de fin, et enfin, dernier point, a aussi ce qu'on appelle des conférenciers, et donc, l'attribut conférencier, en fait, est un attribut de type relation d'objet, qui va nous permettre, en fait, de faire la liaison entre une conférence et qui la réalise. On va pouvoir mettre plusieurs conférenciers, comme c'est le cas, par exemple, pour cette conférence, où on est deux à la nuit. Chaque attribut, en fait, a un identifiant, et cet identifiant est assez important, parce qu'en fait, on va s'en resservir par la suite quand on va écrire nos templates, c'est ce qui va nous permettre de récupérer la valeur d'un attribut et de s'en servir dans les templates pour, tout simplement, générer le site. Alors, ensuite, le deuxième type de contenu important dans cet exemple, ce sont les conférenciers. Le conférencier est ici. Le conférencier, on l'a choisi très simple, donc, dans notre cas, un conférencier a simplement un nom qui est une ligne de texte et une biographie qui est encore un bloc XML. On peut ajouter autant d'attributs qu'on le souhaite. C'est très dynamique. Ça peut se modifier à la volée sans aucun problème. On n'est pas coincé. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à faire un site avec un certain type de contenu, avec certains attributs, qu'on est coincé avec ces attributs-là. On peut très bien les changer par la suite sans aucun problème. On a aussi quelques autres types de contenus qui sont un peu plus périphériques dans notre exemple. Notamment, on a un type salle qui va nous permettre d'indiquer dans quelle salle se trouve une conférence. Et on a un type programme qui va nous permettre de générer le programme, donc une page avec le programme complet de la conférence. Une fois que j'ai réalisé ça, je peux créer des instances de ces types de contenus. Si je vais sur l'onglet contenu, je peux organiser mon contenu sous forme d'arborescence. C'est un petit peu coupé ici. Dans mon arborescence, j'ai deux points d'entrée. J'ai les conférences qui sont dans des salles, avec des salles en dessous. Et ensuite, les conférences qui se trouvent en dessous dans l'arborescence. Et j'ai d'autre part mes conférenciers avec la liste des conférenciers. Donc ici, on a pris quelques exemples sur le programme du forum PHP. Et donc, on apparaît, Patrick et moi apparaît, on l'a, et ainsi de suite, et d'autres personnes qui ont fait des conférences aujourd'hui. Une fois qu'on a réalisé ça, donc ça, c'est toute une étape d'initialisation. On l'a fait rapidement ici pour gagner un peu de temps, parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Une fois qu'on a réalisé ça, en fait, on a notre site front office qui s'affiche. Donc, très vite, puisqu'évidemment, on a créé des contenus qu'Easy Publish ne connaît pas pour le moment. C'est des types de contenus qui sont complètement nouveaux. On voit bien apparaître le développement de conférences, mais en dessous, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on voit bien apparaître le nœud conférencier, où là, on peut effectivement voir qu'il y a déjà la liste des conférenciers. Alors, la liste est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, c'est un template par défaut qui s'applique, et donc qui n'est pas très adapté à notre use case, mais on va le modifier par la suite, ne vous inquiétez pas. Quand je vais sur un conférencier, par exemple Patrick, je peux voir que son nom est bien affiché, sa biographie aussi, mais tout ça est assez brut, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de mise en forme. Pour le moment, on a simplement affiché chacun des attributs les uns à la suite des autres, sans aucune espèce de mise en forme, vraiment l'affichage le plus brut possible. On peut aussi afficher les conférences, même si elles ne sont pas liées sur cette page-là. Là, je suis en train de changer l'URL, c'est coupé, donc vous ne pouvez pas le voir. Mais en changeant l'URL, je peux aller directement sur la page d'une conférence. Et là, encore une fois, on peut s'apercevoir que sur l'affichage de la conférence, c'est encore une fois un affichage vraiment brut, les uns à la suite des autres. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a créé nos contenus et qu'on a initialisé tout ça, ça va être justement de customiser le site de manière à faire le rendu qu'on souhaite et d'obtenir quelque chose qui est un petit peu plus sexy. Alors je vous préviens tout de suite, on ne va pas faire des choses très 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 sexy dans ce cadre-là, mais on va quand même montrer comment on peut customiser tout ça et comment ça fonctionne. Alors pour customiser un site Easy Publish 5, tout ça va se dérouler dans un bundle Symfony, donc un bundle Symfony très très classique. C'est un bundle que moi j'ai généré un peu avant la conférence, donc j'ai généré avec le Symfony Generator. Donc j'obtiens un bundle qui est très simple, qui est le bundle par défaut, avec le contrôleur par défaut, etc. J'ai rajouté simplement deux petites choses pour simplifier un peu la manière de travailler aujourd'hui. J'ai rajouté un petit bout de code qui va permettre de charger automatiquement ce fichier de conf. Donc ce fichier de configuration s'appelle forumphp.yaml. Il est chargé automatiquement par Symfony avec un petit peu de magie dans le système de bundle. Et j'ai aussi rajouté un contrôleur qui pour le moment est complètement vide. Alors si je l'affiche... Voilà, mon contrôleur qui est pour le moment complètement vide. Alors j'ai laissé quelques namespaces parce que j'ai tendance à mettre des trucs en commentaire et oublier de les enlever. Mais théoriquement, il pourrait même ne pas y avoir ce commentaire ici et simplement avoir le contrôleur vide. Alors c'est un contrôleur Symfony assez standard. La seule exception au fait qu'il soit standard Symfony, c'est simplement qu'il est un contrôleur de base qui est fourni par le Easy Publish Core Bundle, qui est un bundle qui est fourni avec Easy Publish, qui va nous permettre d'obtenir quelques facilités et notamment d'utiliser facilement le contenu qui a été défini dans le back-office. Donc la première étape, ça va être de définir l'affichage de la page conférence, qui je le rappelle pour le moment est affichée de cette manière-là. Donc ce que j'ai fait là, c'est que je vais simplement switcher sur un tag GitHub pour avoir directement le code, histoire de gagner un petit peu de temps, parce que si je passe un quart d'heure à taper, ce n'est pas très intéressant. Donc il faut que je retourne sur mon fichier de configuration. Et donc pour faire ça, en fait, la première chose pour customiser l'affichage d'un type de contenu donné, on va écrire ce qu'on appelle une règle d'override. Une règle d'override, qu'est-ce que c'est ? Ça va être simplement de dire, dans telle condition, une condition bien particulière vis-à-vis du contenu, je vais utiliser ce template-là plutôt que d'utiliser le template par défaut. Donc c'est ce qui est fait ici. Je vais surligner le code de manière à ce que vous voyez bien. J'espère que tout le monde le voit. En gros, ici, qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'à chaque fois que je vais vouloir afficher dans la vue full une conférence, au lieu d'utiliser le template par défaut, je vais utiliser le template qui est indiqué ici. Donc ça, c'est un chemin dans le template qui se trouve dans mon bundle. Alors la vue full, qu'est-ce que c'est ? La vue full, c'est la vue qui est utilisée par défaut quand vous naviguez sur un site Easy Publish et que vous naviguez avec les URL réécrites. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vue parce que l'écran est coupé. Mais quand vous naviguez sur le site, vous avez des URL qui sont réécrites, par exemple, slash conférence, slash quelque chose, slash autre chose. En fait, ça, en interne, c'est réécrit et ça appelle la vue full du contenu que vous souhaitez afficher. Donc cette vue full, en fait, est appelée quand je navigue sur mon site. Alors en attendant, pendant que j'explique, je vais vider le cache parce que c'est un petit peu long. Voilà, je reviens là. Donc quand j'écris cette règle d'override, je vais appliquer ce template qui est ici. Et donc si j'affiche le template qui est ici, je le charge, you full conference, voilà. Donc c'est un template Twig. Dans Easy Publish, nous utilisons Twig. Alors le problème, c'est que c'est coupé, donc on ne voit pas le début, alors que le début est intéressant. Donc c'est un template Twig qui est assez classique. Un template de vue, qu'est-ce que c'est ? C'est un template qui va hériter du page layout de l'application. Donc là, vu qu'on a fait une install par défaut, on a un bundle qui s'appelle le Demo Bundle qui est installé par défaut. Et on va simplement utiliser ce Demo Bundle-là pour récupérer le look and feel qu'on a vu tout à l'heure, donc le menu en bleu, le pied de page avec un peu de bleu, etc. Et ensuite, pour définir l'affichage de mon contenu dans la vue full, je vais simplement à redéfinir le bloc qui s'appelle Content. Donc c'est une convention, c'est-à-dire que mon page layout pourrait très bien définir un autre type de bloc et je pourrais très bien redéfinir un autre bloc, mais simplement avec le bloc Content, ça fonctionne comme ça, c'est juste une convention. Et ensuite, une fois que je suis dans ce template-là, j'ai à ma disposition deux variables. La première qui s'appelle Content, qui est le contenu, l'objet de contenu à proprement parler qui contient le contenu justement. Et j'ai un autre objet qui n'est pas utilisé ici qui s'appelle Location qui va me permettre de me représenter l'endroit où je me trouve dans l'arborescence. Alors généralement, l'objet Location est utilisé pour générer des liens, des choses comme ça. Donc quand on veut un lien, on va avoir besoin de la Location d'une manière ou d'une autre. Quand on veut afficher du contenu, on a besoin du Content, donc du contenu. Et ensuite, pour afficher le contenu, le Core Bundle d'Easy fournit une fonction tweet qui s'appelle EasyRenderField, qui est appelée plusieurs fois dans ce template en fait, et qui va nous permettre en fait de rendre de manière en HTML en fait le contenu d'un attribut de mon objet de contenu. Donc par exemple ici, je cherche à afficher l'attribut titre. Donc je donne simplement l'identifiant. Donc c'est l'identifiant que je mentionnais dans les classes de contenu qui me permettent en fait de dire, ben voilà, je veux afficher l'attribut titre de mon objet de contenu. Et en fait, ce que fait cette fonction-là, c'est qu'elle va regarder quel est le type d'attribut, par exemple ici titre, et en fonction du type, va appeler un template ou un autre et va me générer une sortie ou une autre. Donc pour un attribut de type ligne de texte, le template est très simple, on va simplement afficher les lignes de texte. Pour des choses un petit peu plus compliquées comme par exemple les conférenciers qui sont une relation, là il va falloir aller chercher les objets qui sont en relation, récupérer leur nom, générer un lien, etc. Donc on va voir que ça fait quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et donc si je regarde ce que donne ce changement, vous allez voir que l'affichage de ma conférence a un petit peu changé et que maintenant que tout soit affiché de manière brute, voilà, j'ai mis en page avec deux colonnes, j'affiche le résumé d'un côté, j'affiche l'horaire avec la date et l'heure de début, l'heure de fin et les conférenciers et maintenant j'ai un lien vers les conférenciers qui vont donner cette conférence. Donc ça c'est vraiment la base de la définition du template pour afficher un contenu dans Easy Publish et c'est vraiment l'opération de base pour customiser ce qui se passe dans un Easy Publish. Donc l'étape suivante maintenant va être d'afficher les conférenciers et donc je vais laisser Patrick expliquer comment ça fonctionne. Je vais expliquer l'âge d'un conférencier juste avant. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'opération où on crie son contenu et on fait les différents attributs d'un contenu c'est la même chose quand vous définissez les classes en mode orienté objet. C'est le même parallèle. Vous avez ce qu'on appelle nous comme un type c'est l'équivalent d'une classe et ce qu'on appelle un objet c'est l'équivalent d'une instance d'une classe. Donc le parallèle est le même sauf que dans pour avoir la relation d'objet c'est la cité différente. C'est simplement à ça. Ici, un autre figure un peu plus complexe c'est sur le conférencier. Le conférencier, on a vu qu'il n'y avait que deux attributs vraiment très très simples alors que dans le conférencier on a une relation vers un... Pardon, dans conférence on a une relation vers conférencier et donc ici on va vouloir récupérer la relation dans l'autre sens, la relation inverse pour savoir qu'est-ce qui pointe vers moi en tant que conférencier. Et donc le modèle où on redéfinit simplement le template je ne sais pas si on peut le voir un peu à ce niveau-ci ou si Damien peut le surligner. On a toujours un template qui est redéfini toujours dans le cadre de la vue full. La vue full, ça veut dire qu'on est vraiment sur la page du conférencier. On fait le matching en fonction d'un certain critère du conférencier. La seule chose qu'on a adopté c'est un contrôleur parce que cette fois-ci on peut faire quelque chose de plus que ce qui est fait par défaut. Alors regardons comment le contrôleur est fait. Convention, Symfony, le contrôleur se termine par contrôleur et les actions se terminent par action. Ici on l'a appelé show speaker. Qu'est-ce qui est important ici ? Alors tout à fait à la fin, le dernier bloc qui est ici, c'est ce qui est fait par défaut dans un contrôleur. Donc là, il n'y a pas de changement. Ce qui est intéressant dans le contrôleur ici, c'est ce que l'on fait avant. Et l'élément que l'on fait avant c'est principalement enrichir de la parance qui contient les paramètres dans lesquels on va ajouter des user conferences et ces informations-là on va les récupérer à travers des appels à l'API public EasyPublish. Grosso modo ce qu'on voit ici, les deux premiers c'est pour récupérer les services. Les lignes suivantes c'est vraiment les méthodes de l'API EasyPublish pour récupérer le contenu. On part du location ID qui est un des éléments que l'on reçoit en paramètres. Le location ID c'est l'identifiant de l'emplacement où on se trouve qui correspond à l'URL. On récupère certaines informations qui sont des métadonnées grâce à ces deux appels-ci Load Location Load Content E4 et en fait ce dont ce ce qui nous intéresse c'est de charger les relations inverses. Grâce à Load Reverse Relations ça se retrouve à l'intérieur de la relation on construit un tableau et c'est ce tableau qu'on ajoute aux paramètres. Une fois qu'on a ça on peut aller dans le template et exploiter cette information supplémentaire qu'on a créée du côté du contrôleur. On a toujours la même chose Easy Render Field et ainsi de suite. On a une boucle une boucle Tui je ne sais pas si tu peux supprimer c'est un peu bizarre pour l'instant. Donc dans ce bloc là on a une boucle Force User Conference qui est le paramètre qu'on a ajouté et on va appeler certaines choses en plus. Qu'est-ce qui est intéressant ici ? Path Path est un élément qui va nous retourner l'URL générée par Easy Publish pour pouvoir accéder à l'information dont le Location ID est un tel. A savoir qu'on peut avoir des sites dans plein de langues différentes les noms peuvent être différents donc ça peut être un petit peu compliqué de générer ça soi-même. On a une fonction qu'il fait pour nous. Ensuite on veut afficher à l'intérieur du lien le nom de la conférence alors là on utilise une fonction qui s'appelle Easy Content Name Easy Content Name va automatiquement s'arranger de récupérer le nom dans la langue du site qu'on est en train de voir. On peut avoir un site configuré en français un site configuré en irlandais par exemple et on va l'avoir directement dans la bonne langue. Je laisse continuer sur un exemple un peu plus complexe. Alors on va déjà quand même regarder ce que ça donne parce que de rien c'est censé changer quelque chose. La version avant et la version après on a maintenant les conférences avec une conférence qui est affichée qui est celle-ci dans mon cas. Je peux peut-être vous montrer l'exemple avec un autre conférencier qui en a plusieurs effectivement. On voit que la relation est mentionnée. Alors avec Olivier on voit effectivement où on n'a pas rentré le bio on voit effectivement les différentes keynotes auxquelles il participe. ce qu'on a vu là c'est vraiment l'exploitation des relations qu'on peut construire entre les différents contenus dans Easy Publish et c'est vraiment un cas d'utilisation hyper typique de ce qu'on fait dans Easy Publish c'est-à-dire soit on fait des relations en fonction de l'arborescence soit on fait des relations qui sont complètement transverses dans l'arborescence et qui vont nous permettre de faire des liaisons entre les objets comme ici par exemple conférencier et conférences. Donc l'étape suivante ça va être de modifier un peu l'affichage de la liste des conférenciers parce que pour le moment elle n'est pas très très jolie donc encore une fois je vais vider le cache pour gagner un peu de temps pendant que ça se fait et passer à l'étape suivante donc l'étape suivante j'ai déjà fermé le fichier c'est pas grave donc l'étape suivante on revient encore une fois sur notre fameux fichier de configuration et encore une fois on va encore écrire une règle d'override. Alors ce cas-ci est un petit peu particulier parce qu'en fait on va écrire deux règles d'override et je vais vous expliquer pourquoi alors la première règle d'override qu'on écrit c'est encore une fois une règle d'override sur la vue full encore une fois on dit ben voilà dès que je veux afficher un folder je vais utiliser un template particulier alors le fait que ce soit un folder c'est l'arborescence du site qui nous le dit et donc en fait quand on a structuré notre contenu le nœud qui contient tous les conférenciers est de type folder donc c'est pour ça que c'est folder on aurait très bien pu créer un type de contenu spécifique bon on l'a fait comme ça parce que c'était un choix et qu'il a fallu faire rapidement effectivement une bonne pratique dans l'ISIS c'est le plus possible d'utiliser des types de contenu spécifique de manière à typer le plus possible votre contenu et de structurer le mieux possible le contenu donc comme dans l'exemple précédent expliqué par Patrick en fait on est vraiment exactement dans la même chose c'est à dire qu'on va dire quel template on va vouloir utiliser et en plus on va vouloir enrichir les variables disponibles dans notre template en utilisant un contrôleur spécifique plutôt que d'utiliser le contrôleur par défaut donc c'est exactement la même chose donc ici ce que fait le contrôleur le contrôleur spécifique la méthode du contrôleur spécifique donc c'est le show speakers action c'est ici c'est très proche de ce qui était fait dans le cas d'avant sauf qu'ici au lieu de vouloir récupérer les relations on va vouloir récupérer les sous-éléments en tout cas les conférenciers qui sont disponibles dans le site donc pour faire ça encore une fois on va utiliser l'API public donc ici c'est une autre facette de l'API public je ne sais pas où est mon curseur c'est ici voilà et notamment on va utiliser le search service donc c'est quelque chose qui est assez courant à utiliser dans un site easy public c'est ce qui va nous permettre de requêter du contenu et en fonction d'un certain nombre de critères et de critères de tri on va pouvoir obtenir cette liste de contenu là triée sous une forme ou sous une autre donc ici par exemple on crée ce qu'on appelle une query et cette query on va simplement lui dire qu'on veut filtrer les contenus par type de contenu et qu'on veut obtenir les conférenciers et qu'ensuite ces conférenciers là on veut les trier par nom c'est très simple encore une fois c'est un cas qui est très simple on peut évidemment mettre plusieurs critères ici donc ici on voulait mettre plusieurs critères ce qu'on pourrait faire c'est utiliser le critérium qui s'appelle logical end ou logical or qui nous permettrait en fait d'utiliser plusieurs critères ou des combinaisons de critères pour dire je veux les conférenciers qui ont telle propriété et qui se trouvent dans telle arborescence par exemple c'est tout à fait possible ici j'ai voulu rester simple donc j'ai fait le critère le plus simple et le plus courant encore une fois qui est de dire je veux tous les objets de type conférencier évidemment on peut faire des choses un petit peu plus avancées que ça et donc une fois qu'on a construit notre query qu'on a requêté le search service on obtient un résultat ce résultat contient les speakers puisque j'ai fait le filtre sur les conférenciers et comme dans l'exemple d'avant en fait on va simplement aller enrichir le tableau de l'art params pour simplement dire maintenant dans mon template de ma vue full en plus d'avoir le content et la location j'ai aussi les speakers donc si je vais voir un peu comment ça fonctionne dans ma vue full donc c'est la vue full de folder voilà on a encore une fois le bloc content ce template là hérite du page layout c'est coupé mais c'est au dessus encore une fois on utilise user underfield donc tout ça c'est exactement la même chose la seule chose qui est un petit peu spécifique c'est qu'ici on va pouvoir utiliser donc la variable de leur speakers puisqu'on l'a donné on l'a donné on l'a créé dans notre contrôleur spécifique et ici par contre on fait quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à avant on va avoir ce type de code là qu'est-ce que c'est que ce type de code là en fait c'est un appel à une vue c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai parlé de la vue full qui était la vue qui était appelée par défaut quand on naviguait sur le site quand on fait ce code là en fait on va appeler une autre vue ou potentiellement la vue full aussi ça serait tout à fait possible qui va nous permettre de différencier l'affichage d'un même type de contenu en fonction de la vue qu'on a choisie par exemple ici par convention on utilise la vue line qui est une vue qu'on utilise par convention dans Easy Publish qui grosso modo sert généralement à rendre un type de contenu sous une forme relativement courte la plupart du temps c'est simplement un lien avec le nom du contenu ni plus ni moins donc encore une fois là on va utiliser une vue et au lieu d'utiliser la vue full on va utiliser la vue line et on va simplement dire à Easy Publish s'il te plaît intègre-moi dans la vue full de mon folder intègre-moi les vues line de tous les speakers et donc on va simplement dérouler comme ça les speakers si on va voir la vue line du speaker on va se rendre compte qu'encore une fois c'est une vue qui est assez simple conférencier voilà elle est même très très simple vu que c'est coupé avant c'est intéressant elle est même extrêmement simple cette vue parce qu'encore une fois on a un bloc content qui va nous permettre de dire ce que la vue va générer donc ici on génère simplement un H3 avec un lien vers l'objet donc ici ce sont des speakers des conférenciers donc on va simplement générer un lien vers le profil du conférencier et l'encre du lien si j'arrive à mettre mon curseur au bon endroit c'est pas grave l'encre du lien va être l'attribut non l'attribut non de notre conférencier ça se passe ici donc encore une fois c'est l'utilisation d'EasyRenderField la seule chose un petit peu spécifique ici c'est qu'ici pour générer le lien au lieu de le faire avec l'ID comme Patrick l'a montré dans l'exemple d'avant on le fait directement avec l'Allocation et ça marche exactement de la même manière c'est à dire que là ce que va faire EasyPublish c'est qu'en fonction de la configuration il va aller chercher l'URL de l'emplacement dans la bonne langue en fait et va simplement le générer à la place du lien alors il y a un autre petit truc un petit peu spécifique sur la vue c'est cette partie là ici vous voyez qu'on n'étend pas tout à fait la même chose on ne fait pas tout à fait le même code pour étendre le page layout pourquoi ? parce qu'en fait une vue interne comme la vue line en fait elle peut soit être rendue dans un page layout comme la vue full soit elle peut être rendue à l'extérieur simplement sans aucune décoration il faut bien imaginer que là on utilise l'héritage de template de Twig donc si jamais cette vue là hérite du page layout on va avoir toute la décoration autour le menu en bas le footer les menus à gauche à droite enfin tout un tas de choses qui dans certains cas peuvent ne pas nous intéresser c'est le cas ici où on veut simplement rendre la vue line pour l'intégrer dans une autre vue full donc on ne va pas régénérer encore le pied de page et le menu du haut sinon la page va être juste ressemblée à n'importe quoi donc pour faire ça en fait on a deux autres variables qui sont disponibles par défaut dans les vues qui sont un petit peu moins utilisées content et location c'est la variable no layout qui permet simplement de dire si jamais je veux utiliser je vais vouloir utiliser cette vue là dans une autre vue je vais étendre un page layout qui est vide tout simplement qui va juste avoir le bloc content et qui va faire aucune décoration et si jamais je veux intégrer cette vue dans un page layout je vais étendre le vrai page layout avec toute la décoration donc en faisant ça ça nous permet d'avoir une vue qui va marcher à la fois dans le page layout et à la fois à l'extérieur du page layout donc une fois que j'ai fait ça je peux faire un F5 sur cette page là et normalement je devrais avoir s'affiché ma liste de conférenciers de manière un petit peu plus sympathique encore une fois c'est pas du grand design on en est bien conscient mais au moins maintenant les speakers sont triés par nom donc on voit bien qu'Alexis arrive en premier ensuite moi ensuite David Buchman etc. donc tout ça est trié par nom alors c'est par prénom parce qu'on a mis le prénom en premier c'est pas forcément le meilleur exemple mais bon c'est pas très grave ça permet de montrer la fonctionnalité et donc on applique bien ici la vue full et cette vue full là fait appel à la vue line qui nous permet de générer juste ces petites parties là donc ça c'est la vue line d'un conférencier ça c'est la vue line d'un autre conférencier etc. donc c'est vraiment le principe de découpler vos vues en différentes vues de manière à bien savoir où est utilisé tel objet et à pouvoir générer différentes versions d'un objet selon les cas tout simplement et donc la dernière étape ça va être l'étape sur les conférences où pour le moment on affiche rien donc je vais juste switcher le code alors step 4 encore une fois envie de le cache voilà et là on va afficher directement le résultat ce qui est un petit peu plus compliqué à expliquer pour les conférences ça va être un petit peu ça marche pas rôle parce que là on a commencé à forcer l'exemple ça marche pas deux notions de template dans l'autre si je regarde le ça arrive ça arrive alors voilà la page de conférences on va passer sur le template de le contrôleur directement on voit qu'on a différentes conférences qui nous d'ouverture ainsi de suite avec des informations comme les salles et les conférenciers qui sont affichées un peu comme le programme que vous pourriez avoir sur le site de la FUP maintenant si on passe directement au niveau d'abord au contrôleur alors au niveau du contrôleur on est dans le contrôleur qui a démarré ici ce qui est toujours le guet à la fin c'est toujours le bain ça ne change pas ce qu'on ajoute comme information c'est les conférences les conférences pour ce faire on a on a recherché suivant certains critères de recherche et on a trié l'information par contre on n'a aucune on n'a rien récupéré en termes de salles rien récupéré en termes de conférences on s'est juste arrangé de récupérer les conférences que l'on passe à la vue et là où c'est également intéressant si on regarde la vue qui est liée à ce contrôleur ce contrôleur-ci la voici on peut voir qu'on a la même chose que précédemment on va faire une boucle et dans la vue full d'un programme on demande d'afficher la vue line de chacun des programmes et c'est là qu'il y a de la magie qui opère un petit peu c'est que la vue line d'une conférence a été elle-même customisée avec son propre template spécifique et son propre contrôleur donc si on regarde au niveau de la configuration on peut voir que dans la vue line on a conférence qui a son propre template et son propre contrôleur je ne vais pas détailler parce qu'on manque un petit peu de temps et conférencier au même titre que conférencier et donc en fait on a profité de la coupe pour pouvoir composer l'information en différents blocs le bloc full de haut niveau et le bloc line au niveau en dessous alors tu veux que je fiche quoi ? rien c'est la suite ah déjà ? ok alors ce qui est d'un projet vous savez bien qu'un client va notamment changer d'avis il n'était pas question de faire le site que je vous a dit au tout début quelques premiers slides donc on va apporter quelques modifications et ça va être l'occasion de voir certaines choses que l'on a que l'on a passées au tout début qu'est-ce que je veux en plus les slides à télécharger sur les conférences et également on a remarqué un bug dans ce qu'on vient de montrer c'est qu'il manque la salle sur l'affichage de la conférence donc quand on est sur une conférence on ne voit pas la salle fixons un petit peu ce plat alors pour faire ça ça va être relativement simple la première chose on va s'attacher à ajouter les slides à télécharger sur les conférences donc pour ça comme je l'ai dit tout à l'heure on va pouvoir aller modifier le type conférence pour simplement dire que chaque conférence peut potentiellement avoir un fichier à télécharger et tout simplement laisser la possibilité aux contributeurs d'ajouter ce fichier à télécharger pour chacune des conférences donc je peux aller éditer le type de contenu conférence voilà donc c'est un peu un simple formulaire alors c'est pas super visible je suis désolé parce que c'est un petit peu coupé elle grandit peut-être la police je peux pas bien ça va rien changer en fait donc en fait ce que je vais choisir ici c'est l'attribut de type fichier je vais l'ajouter à ma classe donc là tant que j'ai pas fait publier en fait rien n'est vraiment sauvegardé donc c'est simplement un brouillon de mon type de contenu et je vais simplement dire que maintenant conférence a un attribut qui s'appelle slide l'identifiant je vais mettre la même chose histoire que ce soit simple et ensuite je peux configurer cet attribut de manière à lui donner quelques propriétés intéressantes les plus intéressantes sont le fait qu'il soit obligatoire ou non c'est à dire si je coche la case obligatoire les contributeurs devront obligatoirement remplir le type de fichier pas très intéressant dans notre cas je peux dire si le contenu de cet attribut là sera ou non indexé par le moteur de recherche interne des e-publish je peux également dire si cet attribut est censé être traduit ou non alors ça c'est quelque chose qui peut être intéressant quand on fait un site multilingue c'est pas notre cas ici mais on peut très bien imaginer des types de contenu où certains attributs peuvent être traduits d'autres ne peuvent pas l'être et c'est tout à fait logique ça fait partie du métier ça fait partie des règles métiers et ensuite on a un certain nombre de settings qui sont spécifiques au type d'attribut qu'on ajoute ici par exemple on peut simplement dire est-ce qu'on a une limite d'une taille maximum de fichier je vais pas en mettre je vais laisser ça comme ça et donc quand je fais ici ok ce qui va se passer c'est que j'ai modifié mon type de contenu et j'ai également modifié toutes les instances de mes conférences qui existaient déjà et maintenant toutes mes instances de conférences ont elles aussi un attribut de type fichier qui s'appelle slides et simplement il n'est pas rempli donc je vais aller en prendre une au hasard donc par exemple on va prendre celle qu'on est en train de donner je vais aller l'éditer et on va se prendre compte qu'en l'éditant dans le formulaire d'édition donc formulaire d'édition assez classique tout en bas maintenant j'ai effectivement mon attribut slides qui est apparu qui n'existait pas avant et maintenant je peux aller choisir un fichier donc je vais en ajouter un alors c'est même pas le fichier on va prendre celui-là hop voilà simplement et donc en faisant ça j'ai juste modifié mon objet qui correspondait à ma conférence et je lui ai ajouté un fichier évidemment si je vais sur le site donc j'ai modifié la nôtre c'est-à-dire celle-ci rien n'a changé puisque simplement j'ai changé mon type de contenu mais le template ne connaît pas encore l'existence de cet attribut-là donc évidemment rien ne s'affiche c'est tout à fait logique donc maintenant la deuxième étape c'est d'aller modifier les templates qui potentiellement affichent le type de contenu conférence pour simplement leur dire il y a des slides à télécharger et éventuellement ajouter le lien alors c'est là où les règles d'override peuvent être intéressantes c'est qu'avec ces règles d'override je peux savoir exactement à quel endroit j'utilise le type conférence c'est-à-dire que je sais que dans mon site conférence est utilisé dans ce template-là et aussi utilisé dans le template de la vue line de conférence nulle part ailleurs j'en suis certain puisque je n'ai pas écrit de règles d'override pour les conférences donc ça veut dire que si je veux ajouter un lien à télécharger potentiellement j'ai que ces deux fichiers là à éditer et en fait moi je veux juste mettre un lien vers le fichier à télécharger sur la vue full donc je sais que j'ai que ce fichier là à aller modifier donc je vais aller modifier ce fichier là donc c'est conférence voilà et encore une fois ici je vais simplement dire que je vais vouloir afficher rendre l'attribut de type fichier qu'on a ajouté juste précédemment donc je vais le faire avec Easy Underfield encore une fois ça va être un petit peu je pense que vous avez compris le principe et donc en faisant ça je vais simplement dire maintenant il faut également afficher le type le slide conférence et effectivement il s'affiche donc on peut voir ici qu'on a le lien si je clique ici il va me proposer de le télécharger et effectivement il me propose de le télécharger alors en préparant cette conférence j'ai remarqué qu'il y avait on a remarqué qu'il y avait un petit bug dans le template qui affiche les slides parce qu'en fait quand il n'y a pas de fichier il affiche ça c'est un bug je l'ai remarqué en préparant le truc donc je vais on va le fixer certainement dans la semaine qui vient c'est pas grand chose à fixer c'est pas très grave parce qu'en fait on peut nous de notre côté également fixer ce bug là de différentes manières la manière la plus simple c'est que simplement ici au lieu de vouloir directement afficher l'attribut je peux simplement vérifier si il est si le fil est rempli s'il est rempli je vais l'afficher s'il n'est pas rempli évidemment je ne l'affiche pas alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans la syntaxe et donc maintenant je me suis trompé dans la syntaxe ça m'apprendra c'est parce qu'on a l'attribut de VHP et on se sait très bien dans quelle ordre on doit mettre des arguments et donc maintenant mes deux parenthèses vides ne s'affichent plus et donc à priori c'est que ça fonctionne une autre manière de corriger ça il y a une autre manière possible de corriger ça c'est qu'au lieu de vérifier ici si le fichier est rempli ou pas j'aurais pu également surcharger le template qui est utilisé par EasyRunderfield il y a plusieurs méthodes pour faire ça on peut soit surcharger de manière globale sur tout le site le template de dire qu'au lieu d'utiliser le template par défaut pour afficher tous les fichiers à télécharger je peux utiliser un autre template j'aurais pu le faire aussi directement dans ce template là il y a tout un tas de méthodes tout ça est documenté dans la doc d'Easy évidemment je ne peux pas passer tout ça en revue mais différentes manières sont possibles et donc tout ça pour dire qu'en fait tous les templates qui sont utilisés par EasyPublic vous pouvez tous les surcharger pour simplement les modifier à votre convenance que ce soit pour corriger un bug comme c'est le cas là ou simplement pour les besoins du projet donc voilà la deuxième modification à faire c'était d'afficher sur la page conférence encore une fois la salle donc là ça fait appel encore une fois à quelque chose qui n'est pas disponible dans le template par défaut donc pour faire ça le plus simple ça va être encore une fois d'aller surcharger le contrôleur qui est utilisé pour rendre les conférences donc je vais faire ça et il se trouve qu'on a déjà écrit un contrôleur tout à l'heure qui permettait de mettre à disposition la salle pour la vue line et bien on peut très bien réutiliser exactement le même contrôleur donc simplement ici je vais reprendre le contrôleur qui est utilisé pour la vue line de la conférence je vais aller le mettre sur la vue full de la conférence voilà je vide les caches oups c'est pas ça vide les caches voilà je vide les caches et en attendant je peux aller modifier mon template de la vue full de conférence et maintenant que j'ai mis ce contrôleur custom par défaut sur mon template le template peut rester le même mais je peux également je suis pas sur le bon template d'ailleurs je peux également aller utiliser la variable que j'ai ajoutée et donc normalement j'ai à ma disposition une variable qui s'appelle room alors je vais plutôt le mettre à côté de horaire par exemple ici et ici je peux encore une fois utiliser l'opérateur easycontent name j'ai room qui est à disposition parce que j'ai mis en place la surcharge de template et donc maintenant si je fais 5 en principe je devrais voir s'afficher ici la salle dans laquelle se joue la conférence et voilà donc j'ai pu réutiliser du code que j'avais déjà utilisé ça m'a pris 30 secondes le plus long ça a été de vider les caches et de régénérer la page et donc c'est relativement simple il me semble donc voilà donc on a effectué les modifications qui étaient demandées je te laisse ça poursuivre alors il y avait ça évidemment c'est pas très grave en guise de conclusion avec ce que l'on a fait ici sur easypublish 5 qui pourrait presque être vu comme un bundle de symphonie c'est qu'on a défini des types de contenu on a joué avec le système d'overact template donc plutôt que d'avoir un template par défaut qui va rendre nos différents attributs on a sélectionné les types d'objets les différents objets et on a également créé des contrôleurs spécifiques à partir du moment où l'information donnée par défaut n'est pas suffisante et donc on a vu quelque chose de très rapide je pense d'assez simple mais qui est vraiment une illustration de cas typiques de la réalisation d'un site en easypublish évidemment on pourrait imaginer faire beaucoup plus que ça enrichir les types de contenu ajouter des commentaires sur les conférences on a un bundle qui est fait pour ça qui permet d'intégrer les services type Discus de manière très simple il faut se souvenir aussi qu'easypublish c'est une application Symfony 2 très classique et donc vous pouvez utiliser tous les bundles compatibles avec Symfony dans easypublish presque tous les bundles certains sont incompatibles on pourrait aussi imaginer réutiliser le contenu d'où l'importance de bien le structurer en utilisant par exemple l'APREST et faire une appli mobile etc 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 voilà donc si vous avez des questions je vais terminer encore par dire quelque chose une petite chose c'est qu'on aurait très bien pu profiter du champ pour ajouter des slides ajouter une image ou des choses comme ça mais alors on aurait eu un objet qui est un peu de type page qui aurait tout rendu à partir du moment où on aurait voulu réexploiter une partie du contenu par exemple une page qui reprend tous les slides en un on aurait dû chipoter sur l'extraction du contenu bien spécifique dans ce texte riche alors qu'ici on est en train de parler voilà c'était la seule différence question oui les types de contenu quand tu rajoutes un champ tu le fais avec l'interface c'est stocké en base oui donc complètement donc là ton développement tu as une partie qui est en base une partie qui est en ton code comment tu fais pour partager avec les autres développeurs et le gérer alors effectivement c'est un problème pratique qui existe c'est un vrai problème c'est certainement l'un des plus gros problèmes quand on développe avec Easy la plupart du temps ce qui est fait dans les agences alors il y a différentes méthodes pour faire ça on peut partager la base par exemple ça se fait très bien il n'y a pas de soucis parce qu'il y a assez peu de contention sur la base donc tout le monde utilise la même base et simplement on va taper sur la même base d'autres solutions c'est d'utiliser un système de package qui va permettre d'échanger les définitions des objets pour simplement que tout le monde soit à jour après il faut savoir aussi qu'en règle générale dans la vie d'un projet la première étape c'est la définition des types de contenus c'est quelque chose que tu fais tout au début alors évidemment tu peux te tromper mais du coup la remodification après coup tu ne la fais pas très souvent dans le développement lui-même par contre effectivement après dans la maintenance du site ça par contre là effectivement c'est très courant et du coup tu n'as pas tout à fait la même contention en tout cas tu n'as pas tout à fait le même nombre de personnes qui vont travailler en même temps donc le problème en pratique s'oppose un peu moins que ça c'est la manière dont ça fonctionne actuellement en fait historiquement ça a été basé comme ça ce système là est hérité d'Easy Publish 3 donc on a la version 5 Easy Publish 3 qui a dû sortir je ne vais pas dire de bêtises mais peut-être en 2003 ou quelque chose comme ça donc c'est vraiment la manière dont ça fonctionne effectivement ça a des inconvénients ça a aussi quand même d'autres avantages qui sont quand même plutôt pas mal donc voilà si on le faisait avec un fichier on n'aurait pas forcément une G8 pour le faire donc bon c'est un choix d'implémentation plus qu'autre chose après je t'avoue je ne connais pas la raison exacte de ce choix là donc je n'étais pas là c'était pas tout oui en effet alors ce qu'il faut je vais répéter le repository qu'on a vu là c'est le GetRepository spécifique à Easy alors je vais répéter la question la question est on utilise GetRepository pour récupérer des services qui sont spécifiques à Easy et le GetRepository a aussi un sens dans une application Symfony en fait le GetRepository qu'on a ici nous permet de récupérer le repository qui permet de récupérer les contenus qui sont stockés en base en fait toute cette partie API publique d'Easy Publish qui est liée au contenu a été définie avant de choisir Symfony et en fait elle est écrite de manière à ce qu'elle puisse être transposée sur n'importe quel framework c'est à dire qu'en fait Easy Publish 5 c'est deux grandes parties c'est une partie repositorie justement API publique qui permet de gérer le contenu de le stocker et c'est la partie qui s'interface avec Symfony pour rendre le site en fait et la partie qui s'interface avec Symfony a été faite un petit peu après la partie définition de l'API et donc du coup effectivement il peut y avoir des collisions il faut quand même savoir quelque chose c'est que le repositorie donc le Zizget Repositorie en fait le repositorie est enregistré comme un service dans Symfony et que les services qu'on peut obtenir avec le repositorie sont toi aussi enregistrés comme des services que tu peux aussi obtenir de manière très classique en faisant de l'injection de dépendance voilà tout à fait complètement et c'est même à la limite c'est même la bonne pratique si tu n'as pas besoin de tous les services si tu as des contrôleurs qui ont besoin juste d'un ou deux services c'est peut-être plus intelligent d'injecter uniquement ces services plutôt que d'injecter le repositorie qui va faire un GetX service à chaque fois dernière question il va falloir faire des choix vous viendrez nous voir après il n'y a pas de souci on va sans aucun problème au fond alors on va changer un peu Effectivement la question porte sur les content types et le fait de les déployer c'est à peu près la même question qui a été posée au départ et la réponse est la même c'est que soit on fait une opération manuelle soit ça se script relativement facilement on a une API pour modifier les types de contenus comme on a une API pour charger les contenus donc ça se script très facilement on peut aussi imaginer faire ça avec l'API REST on a une API REST complète qui permet de tout gérer de gérer quasiment tous les objets qui sont dans le repository d'Easy que ce soit les objets de contenu mais aussi les types et donc l'API REST peut très bien vous permettre de déployer des modifications il suffit simplement d'avoir juste écrit le script et ça se fait relativement simplement donc ça peut être une solution à ce problème voilà Merci 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 Merci